Nous avons déjà prouvé que tous ces juifs et grecs sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour épandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or nous savons que tout ce que dit la loi est le dit à ceux qui sont sous la loi afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu car personne ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifeste la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qu'est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang. Pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des oeuvres ? Non, mais par la loi de la foi car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les oeuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il est aussi des païens puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Annulons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu ? Si Abraham a été justifié par les oeuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu, car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une oeuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose de Dieu, et à celui qui ne fait point d'oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impi sa foi, lui est imputé à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme, à qui Dieu impute la justice sans les oeuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis ? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée ? Était-ce après ou avant sa circoncision ? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis, et ils ont reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi, quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Pour que la justice leur soit aussi imputée, et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était circoncis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham, ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est annulée, car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père, à tous, selon ce qui est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient espérants contre toute espérance. Il crut, et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. « Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant ainsi la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Jésus, notre Seigneur, Sous-titrage ST' 501 ...